Chers étudiants, chers étudiants, bonsoir. Heureux de vous retrouver à nouveau pour pouvoir continuer ensemble le cours de management stratégique. Aujourd'hui, nous entamons notre quatrième séance. A titre de rappel, comme vous l'avez remarqué lors de la troisième séance, nous avons considéré que le voyage en stratégie est un voyage en tel inconnu. Par lequel il convient de dessiner une carte, par lequel il convient de délimiter son périmètre d'activité. Bien sûr, à propos de ce périmètre-là, l'entreprise, pour qu'elle puisse mieux se positionner, il faut d'abord qu'elle puisse avoir de la connaissance. Le tel inconnu était considéré pour nous comme étant le terrain de guerre. Et donc, où l'entreprise va-t-elle se battre, avec quel moyen, avec quel âme. Et à ce propos, la segmentation s'est imposée comme un moyen pour qu'elle puisse nous permettre de délimiter le périmètre d'activité de l'entreprise. Qu'on puisse mieux situer l'entreprise, mieux la positionner. Et nous avons défini la segmentation stratégique comme une technique d'analyse qui permet de regrouper un ensemble d'activités en sous-ensemble homogène appelé DAS, domaine d'activité stratégique. Et donc, vous avez aussi remarqué que chaque DAS permet, entre autres, d'identifier les concurrents, d'identifier les clients, mais aussi d'évaluer la performance que l'entreprise a dans un segment bien déterminé. Bien sûr, comme le disait Philippe Bourguignon, il ne faut rien accepter comme acquis. Une segmentation n'est jamais définitive. Elle doit intégrer, elle doit anticiper les évolutions. Comme par exemple, le Tessalat Mgrèbe, avec l'évolution de l'économie, un jour ou l'autre, il va se débarrasser des DAS du téléphonie fixe, du moment où le téléphonie mobile devient de plus en plus dominante. Et donc, afin de limiter les risques et les pertes dans un DAS, les risques et les pertes dans une telle inconnue, afin de réduire la certitude, l'entreprise a besoin, si vous voulez, d'utiliser une démarche, on va dire, structurée, organisée, qui va lui permettre, si vous voulez, de mieux connaître son environnement, mais aussi de connaître soi-même, de connaître ses capacités et ses compétences. Et donc, dans l'intérêt que nous avons porté pour notre premier outil d'analyse, l'outil SWOT. Et donc, le diagnostic stratégique, il va reposer sur quoi ? Il va reposer sur cet outil SWOT. Donc, il va reposer aussi sur une double approche complémentaire, le diagnostic interne de l'entreprise, le diagnostic externe de l'environnement de celle-ci. Vous pouvez remarquer aussi que cette démarche repose sur une conception de l'entreprise les capacités stratégiques propres à l'entreprise et les facteurs clés de succès qui dominent dans un environnement bien déterminé. Et donc, le but de la stratégie est d'assurer le meilleur positionnement possible de l'organisation dans son environnement. Et bien sûr, en fonction des caractéristiques de cet environnement. Le diagnostic interne, bien sûr, le diagnostic interne, il vise quoi ? Il vise à définir le potentiel dont dispose une entreprise. Ses moyens, ses compétences, ses technologies, ses produits. Et donc, il permet aussi de définir ses aptitudes et ses compétences stratégiques. Il s'agit bien sûr de repérer les leviers sur lesquels l'entreprise va miser pour qu'elle puisse exploiter les opportunités ou les menaces ou réduire les menaces qui existent de son environnement. Et d'autre côté, nous avons le diagnostic externe. Il vise à déceler ou à déterminer les perspectives susceptibles d'être favorables ou défavorables à l'entreprise. Comme des perspectives favorables, vous avez les opportunités. Comme des perspectives défavorables, vous avez les menaces. Et donc, le diagnostic externe permet de repérer les enjeux environnementaux en termes d'opportunités et de menaces. Et donc, vous avez compris que l'environnement, il va dicter des règles du jeu, il va dicter des conditions de réussite. Et donc, forcément, il va dicter ce que l'entreprise devrait faire. Et donc, les conditions de performance, ce sont des conditions propres à l'environnement. Et d'autre côté, vous avez l'entreprise avec ses produits, ses technologies, ses compétences, ses ressources. Il doit disposer d'une capacité stratégique. Et donc, il doit disposer de ce qu'il peut faire. Et donc, la stratégie réside, si vous voulez, d'une confrontation entre ce que l'entreprise peut faire et ce qu'il devrait faire. Et l'analyse SWOT, il permet de faire cette synthèse entre ces doubles dimensions et des doubles dimensions. Et donc, la confrontation d'analyse interne et externe, il permet à l'entreprise, tout compte fait, à définir des choix stratégiques, à formuler une stratégie qui lui permet, si vous voulez, de mettre le profil de l'organisation en adéquation avec les exigences, en adéquation avec les contraintes de son environnement. Et donc, le SWOT, si on peut le résumer, il permet, si vous voulez, de catégoriser ou de segmenter les informations en deux dimensions. Vous avez la diagnostique interne et externe. Et aussi, il permet de mettre en relation de manière croisée ces informations dont leur but est d'orienter les choix stratégiques. Donc, la diagnostique interne et externe, ce ne sont pas des dimensions indépendantes, mais complémentaires. Et donc, l'analyse interne, il permet d'identifier les compétences et les capacités de l'entreprise. Et donc, il permet d'évaluer le degré de maîtrise des facteurs créés de succès qui existent dans l'environnement. Est-ce que l'entreprise a les moyens, si vous voulez, en termes de capacité, d'un côté, soit à exploiter les facteurs qui existent, les succès, soit carrément à les réinventer, comme on va le voir par la suite. L'analyse externe permet d'identifier les règles du jeu qui dominent dans un nouveau environnement. Et donc, le croisement, comme il a été déjà mentionné, le croisement entre l'analyse interne et externe, à travers ce croisement-là, l'entreprise va déduire des orientations stratégiques. Donc, il va faire une formulation stratégique. Et comme formulation, nous avons soit, nous avons une double formulation, si vous voulez. Une stratégie d'activité, que nous avons déjà nommée stratégie de business, stratégie, il s'appelle aussi stratégie de positionnement. Et donc, il s'intéresse en particulier comment l'entreprise va faire pour exercer son activité. Comment il va tirer un avantage concurrentiel du fait de l'exercice d'une activité. Par contre, les stratégies de croissance, ce sont les stratégies, qu'on appelle aussi les stratégies d'entreprise. Et donc, il détermine le portefeuille d'activité future, dont dépend le devenir de l'entreprise. Donc, quel plan l'entreprise va déterminer, quelle direction va emprunter. Cette direction-là, il concerne soit le choix d'entrer dans un DAS nouveau, soit de se maintenir de son DAS, soit carrément de se retirer de son DAS. Et ces décisions d'entrée, de maintien et de retrait, ce sont des stratégies de croissance, des corporate stratégies, stratégies corporate, stratégies d'entreprise. Et donc, concernant stratégies d'activité, l'idée, c'est de rechercher un avantage concurrentiel. Et ce qu'on entend par avantage concurrentiel, c'est lorsqu'une entreprise va chercher à bénéficier d'une performance supérieure à celle des concurrents. Donc, il va chercher à gérer au mieux les activités sur lesquelles l'entreprise est positionnée afin de générer une performance supérieure à celle des concurrents. Et donc, si vous regardez un peu le schéma que vous avez devant vous, vous avez deux verbes d'action importants à souligner. Vous avez exploiter, explorer, ça veut dire que comment l'entreprise va attirer un avantage concurrentiel, elle va essayer de le rechercher selon deux logiques. Soit une logique d'exploitation, ça veut dire que l'entreprise va se contenter d'exploiter ce qui existe déjà. soit une logique d'exploration où l'entreprise va carrément adopter une démarche de rupture et elle va proposer quelque chose qui dépasse, qui va tirer un avantage concurrentiel nouveau en modifiant les règles des jeux qui existent sur le marché ou carrément on va définir, modifier, changer la nature de l'activité exercée. Je vais en parler davantage dans quelques instants. Et donc, concernant l'exploitation de l'avantage concurrentiel, la stratégie est fondée sur une meilleure maîtrise des facteurs de succès que les concurrents, soit par la domination par les coûts, soit par la différenciation. Et donc, nous avons deux types traditionnels d'avantages concurrentiels. Les deux types traditionnels d'avantages concurrentiels, c'est par le coût ou par la différenciation. L'avantage par le coût ou l'avantage du coût s'appelle une stratégie de domination par les coûts. C'est le fait que l'entreprise propose une offre similaire à celle des concurrents et de la commercialiser à un moindre prix grâce aux coûts maîtrisés. C'est-à-dire que l'entreprise va essayer de réduire les coûts et de proposer les mêmes offres à un prix inférieur à celle des concurrents. Et donc là, vous pouvez prendre le cas des discounts ou des supermarchés qui proposent des produits à qualité égale avec des prix inférieurs. Vous avez, par exemple, l'étranger, vous avez DIA, vous avez Lidl, vous avez Adly qui s'inscrivent dans cette logique. Concernant maintenant l'avantage de différenciation, ça s'appelle ça de différenciation, l'entreprise va proposer une offre maintenant différente à celle des concurrents, plus créatrice de valeur aux yeux des clients et généralement commercialiser à un tarif supérieur. On peut imaginer, par exemple, le cas d'un supermarché qui va commercialiser des produits bureaux qui ont une valeur ajoutée et qui va commercialiser avec un prix supérieur à ceux des conquérants. Donc l'origine de l'avantage concurrentiel ici, traditionnel, soit par le coût, soit par la différenciation. Maintenant, concernant l'exploration, la logique d'exploration, souvenez-vous lorsque nous avons parlé de soyons bleus. C'est le cas. Ça veut dire que l'entreprise va chercher une nouvelle source d'avantages concurrentiels. Il va miser sur un avantage concurrentiel nouveau auquel aucun concurrent n'a pensé. Donc il va s'inscrire dans ce qu'on peut appeler dans un espace stratégique vierge et il va adopter une stratégie de rupture. Et pour l'anecdote, certains spécialistes appellent ça l'effet reine rouge. L'effet reine rouge, c'est une fait référence à un personnage inventé par Louis Carole dans son roman. Le roman s'appelle « L'autre côté du miroir ». Et dans ce roman, Alice et reine rouge courent très vite. Alice demande à la reine « Mais reine rouge, c'est étrange, nous courons vite et le paysage autour de nous ne change pas ». Et la reine répond « Nous courons pour rester à la même place ». Donc pour rester performant, pour rester à la même place, il faut courir plus vite que le concurrent et donc remettre en question ça consiste à quoi ? C'est le cas par exemple de Pierre Omidyar en 1995, qui a lancé le premier site international des bancaires qui s'appelait « Eubay » de Montconi. Sa fiancée voulait se débarrasser des bonbonnières. Et Pierre Omidyar a créé ce site pour faire plaisir à sa fiancée et pouvoir écouler, si vous voulez, vendre ses bonbonnières. Et là, il s'est rendu compte qu'il a mis la main sur un espace vierge. Et donc, il s'est lancé dans cette aventure et c'est devenu une activité très rentable. En 2015, je pense qu'il a plus de 200 millions d'utilisateurs actifs. Et le chiffre d'affaires réenregistré en 2015, il monte à 22 milliards de dollars de volume de vente en 2015. Et là, vous pouvez remarquer que l'entreprise ne cherche pas uniquement à remettre en question des règles du jeu. Elle ne cherche pas, si vous voulez, à observer les règles du jeu qui existent sur le marché, mais à modifier les règles du jeu. Et donc, souvent, ça passe par quoi ? Par l'innovation. Et donc, elle va modifier la nature même de l'activité existante. Et donc, elle va créer ce qu'on peut appeler l'océan bleu. Le premier cas 1, c'est l'océan rouge. Le premier et le second cas 2, c'est l'océan bleu. Et donc là, vous avez une idée sur comment les entreprises cherchent à tirer ou tirer l'avantage concurrentiel. Soit par le cours de différenciation ou soit par une nouvelle source d'avantages concurrentiels. Par exemple, lorsqu'elle va miser sur l'innovation. Maintenant, concernant la stratégie de croissance ou corporate ou stratégie d'entreprise. Comme vous avez mentionné, l'entreprise va essayer de définir la direction vers laquelle elle va s'orienter. Et qu'est-ce qu'on n'entend pas croissance en fait ? La croissance, elle désigne le choix d'investissement ou de désinvestissement qui conduisent l'entreprise à faire évoluer ou pas la nature des activités qu'elle exerce. pour assurer son développement et optimiser sa performance. C'est-à-dire que l'entreprise va décider est-ce qu'elle doit investir ou désinvestir. Et donc dans son choix-là, elle va remodifier, si vous voulez, le périmètre de son activité. Et donc là, nous avons quoi ? Nous avons deux choses à prendre en considération. Les axes de croissance et les modalités de croissance. Les axes de croissance, ce sont les choix utilisés par l'entreprise pour faire évoluer son périmètre d'activité. Est-ce que ça va se faire par spécialisation, extension, expansion, diversification, internationalisation ? Et de l'autre côté, vous avez le choix de mise en œuvre des axes de croissance. C'est-à-dire, l'entreprise, lorsqu'elle va faire le choix de la spécialisation, quelle modalité va suivre pour la mettre en œuvre ? Est-ce qu'elle va suivre celle de la croissance interne, de l'audience ou de la fusion-acquisition ? Par exemple, concernant la première direction, le premier axe de croissance, la spécialisation. L'entreprise va concentrer ses ressources sur ses activités existantes, sans modifier son périmètre d'activité. Le choix est simple, ça veut dire que l'entreprise va se recentrer sur ce qu'elle sait faire. Elle ne va pas se recentrer sur son business score, et donc sans modification de ce périmètre d'activité. Le choix de diversification, c'est un choix dans lequel l'entreprise va mobiliser ses ressources pour développer une nouvelle activité différente de ses activités existantes. En élargissant la nature des périmètres d'activité, vous allez trouver d'autres DAS qui n'ont rien à voir avec les DAS précédents. Là, vous avez le cas que nous avons traité lors de la troisième séance, concernant le segment stratégique de Procter & Gamble. La troisième direction, c'est une direction intermédiaire entre spécialisation et diversification. Il consiste à mobiliser ses ressources pour développer des activités nouvelles, mais proches des activités existantes. C'est un choix intermédiaire. Par exemple, lorsque les banques vont adopter une direction d'expansion en intégrant l'activité d'assurance en banque. Là, vous avez ce qu'on appelle les banques d'assurance. Ce sont des activités proches. Concernant les modalités maintenant, j'ai oublié l'internationalisation. Concernant l'internationalisation, l'entreprise, lorsqu'elle va décliner les trois directions, spécialisation, extension, diversification, elle va décider à ce qu'elle doit l'exercer localement, internationalisation, internationalement, à l'échelle locale ou internationale, en fonction de son périmètre géographique. Le périmètre géographique peut être local, il peut être national, il peut être international. Ça, ce sont des actes de croissance. Par exemple, vous avez les firmes internationales qui optent pour la diversification, qui est de grande taille. Et donc, le périmètre géographique est aussi mondial. Le choix des modalités de croissance. Donc, tout à l'heure, nous avons dit quoi ? Le choix des modalités de croissance, le choix des moyens que l'entreprise va utiliser pour exercer ou de mettre en œuvre l'élection de croissance. Il désigne quoi ? Il désigne la manœuvre retenue par l'entreprise pour mettre en œuvre ces axes de croissance. Et donc, vous avez quoi ? Vous avez la croissance interne, le développement interne ou la croissance externe. Vous avez la modalité d'alliance ou fusion-acquisition. La croissance interne, c'est très simple. L'entreprise va se limiter à ses propres moyens, à ses propres compétences pour mettre en œuvre ses choix de croissance. Donc, l'entreprise va essayer de développer un objectif qui lui est propre. Et donc, il va faire le choix de l'autonomie. Le choix de l'alliance, là, l'entreprise va s'associer avec d'autres entreprises et mettre en commun, suite à des négociations, leurs ressources et donc, pour atteindre des objectifs qui sont communs. Les croissances interne, l'objectif, il est individuel, enfin l'entreprise. Et dans l'alliance, il y a des objectifs qui sont communs. On peut appeler une croissance partagée lorsqu'on parle de stratégie d'alliance. Concernant maintenant une fusion-acquisition, l'entreprise va être rachetée ou va intégrer une autre entité pour servir une stratégie de développement d'une nouvelle entité. Et donc, le rachat ou la prise du contrôle d'une entreprise par une autre entreprise va entraîner quoi ? Elle va entraîner un objectif unifié. Donc, l'entreprise va disparaître. Et là, on va parler plutôt d'un objectif unifié. Concernant les options stratégiques issues du modèle SWOT, là, vous pouvez voir, lorsque nous avons croisé les quatre variables dans la matrice, vous avez les quatre options stratégiques. Lorsqu'on croise les opportunités, les forces et les faiblesses, on arrive à la stratégie défensive. Et lorsqu'on croise les menaces avec les forces et les faiblesses, on arrive à une stratégie défensive. Concernant l'option stratégique forces-opportunités, il vise à quoi ? Il vise à exploiter les opportunités en mobilisant les forces et les compétences de l'entreprise. Donc, il y a des opportunités qui existent. et l'entreprise, ce qu'elle va faire, elle va mobiliser juste les moyens dont elle dispose pour pouvoir les exploiter. Concernant les opportunités avec les faiblesses maintenant, il vise à quoi ? Il vise à exploiter les opportunités qui existent en réduisant les faiblesses, en développant les compétences. Et donc, l'entreprise, si l'entreprise n'arrive pas à réduire les faiblesses, elle n'a pas les ressources nécessaires pour le faire, elle peut les acheter. Ce qui explique parfois certaines entreprises, surtout en domaine de l'informatique, par exemple Microsoft, lorsqu'elle va acheter des start-up pour pouvoir réduire certaines menaces. Concernant maintenant les menaces par rapport aux forces, vous avez l'option stratégique qui vise à quoi ? Réduire les menaces en s'appuyant sur ses forces, ses compétences en entreprise. Donc, l'entreprise, elle a les moyens, si vous voulez, de réduire les menaces qui existent. Par exemple, lorsqu'elle a la capacité d'augmenter l'économie de capacité de production pour réduire les coûts et proposer des prix compétitifs par rapport aux concurrents. de cette manière, elle peut répondre aux agressions des concurrents et répondre aux menaces. Donc, vous avez aussi les menaces par rapport aux faiblesses. C'est une case, on va dire, une option très critique. Elle vise à éviter les menaces en minimisant ses faiblesses en se dotant de nouvelles compétences. Donc, l'entreprise va juste réduire les faiblesses pour éviter les menaces ou au cas échéant de se doter de nouvelles compétences pour qu'elle puisse réduire à la fois ses faiblesses et réduire les menaces. Concernant maintenant, si on peut faire une petite synthèse concernant les stratégies offensives, vous avez quoi ? Vous avez stratégie défensive si l'entreprise cherche à tirer profit des évolutions environnementales favorables à l'entreprise. Donc, il y a des évolutions favorables. L'entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va essayer de mobiliser ses capacités pour en tirer profit. Concernant les stratégies défensives, l'entreprise peut chercher à se protéger des évolutions défavorables de son environnement. Et là, tout à l'heure, nous avons dit quoi ? Nous avons dit que l'environnement, le diagnostic externe, permet de déceler les évolutions favorables ou défavorables. Par rapport à ce croisement, vous avez une idée sur l'idée que nous avons développée concernant la dimension favorable, la dimension défavorable. Et donc, c'est pour cela que nous avons dit que le diagnostic stratégique permet de déceler les perspectives qui pourraient être favorables ou défavorables en termes d'opportunités, en termes de menaces. Là, je vous donne ce schéma-là, un exemple, et vous l'avez sur le support, quelques exemples sur les forces, les faiblesses et les opportunités des menaces. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les forces et les opportunités sont plutôt des leviers de performance pour l'organisation. Les faiblesses et les menaces sont susceptibles de remettre en cause cette performance. Et donc, c'est pour cela qu'il y a des tensions entre ce qui est négatif et ce qui est positif. Sur ce, je vous souhaite bonne, bonne, excellente soirée. et à très bientôt pour un nouveau enregistrement.